Yako bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation de deux mangas des éditions Akata les deux séries sont en trois tomes on va d'abord commencer la vidéo avec Sans Complexe et on continuera la vidéo avec le manga Cher donc si la suite t'intéresse continue pour ce qui est du manga Sans Complexe il est sorti en 2022 et c'est terminé donc en 2022 nous sommes sur une série qui date de 2005 au Japon nous sommes dans la catégorie Josei et nous parlons de société, complexe, tranche de vie, romance, régime, confiance en soi et apparence donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes et on est avec Ryo Ikuemi dont je t'ai déjà parlé une seule fois parce que je te parle très régulièrement d'ailleurs de ce titre c'est Dites-moi que j'hésite qui est une série terminée en trois tomes l'auteur a deux autres histoires de disponibles mais que je n'ai jamais lue par contre pour Dis-moi que j'hésite je t'en parle assez régulièrement en te disant déjà que ça a été l'un de mes plus gros coups de coeur au niveau lecture je l'ai relu par deux fois oui moi qui n'aime pas relire une série je l'ai relu quand même par deux fois et surtout quand je dois te parler de titres qui ont une qualité dite dégueu et que je te dis que je suis quand même capable d'aimer la série jusqu'à avoir un coup de coeur je te parle souvent de ce titre parce que très clairement la qualité de dessin n'était pas ouf alors si je dis pas de bêtises ce titre là date de 2002 et là donc du coup de 2005 et il y a eu une nette amélioration voilà pour celui-ci en tout cas et là par contre il avait été publié chez les éditions Panini donc pour ce qui est du manga sans complexe Tsubomi ou Bomi elle est surnommée Bomi vient de finir le lycée sans con... mais contrairement à la plupart de ses camarades les études s'achèvent ici sans passer par la case d'université elle commence à travailler en tant que partiel à un vidéoclub du quartier tout en squattant chez ses parents sans avenir sans rêve elle prend le quotidien comme il vient tandis que sa cousine de son côté débute dans une carrière dans l'entertainment donc en tant que idole en comparaison Tsubomi se trouve bien ordinaire mais quand au travail elle rencontre Shihou et Nasukawa le propriétaire d'un petit restaurant la jeune femme complexée décide de se prendre en main cependant la route est longue pour s'accepter phrase d'accroche sous la plume de Rio, Hiku et Mi les êtres humains sont toujours très nuancés ceux de sans complexe séries publiées dans le magazine de mode ne font pas exception entre un mot contrarié société des apparences et complexe l'autrice dresse le portrait des jeunes filles qui se cherchent donc en fait on suit les aventures de Bomi elle est au lycée on la voit le dernier jour on voit ce que vont devenir ses camarades avant d'aller travailler dans telle université ou autre et Bomi donc a décidé d'arrêter là parce que ça l'a fait chier et que voilà c'est une fille assez banale qui se fout un peu de tout elle est un petit peu ronde et donc ça, ça va être mis en avant parce que justement la jeune fille complexe de sa rondeur, de son corps et de son rendu esthétique et surtout quand elle découvre et sait que sa cousine du coup est devenue actrice elle va encore plus complexer et en fait Shiro est un de ses collègues de travail et Natsukawa, si je ne dis pas de bêtises, voilà au niveau du nom c'est un gars qui a un petit restaurant et qui vient très régulièrement à son vidéo club et donc elle craque un petit peu sur lui et donc en fait, et les réflexions un peu maladroites de Shiro et le fait de craquer sur Natsukawa va faire qu'elle va se reprendre en main et décider du coup d'être belle donc elle va passer par la coiffure, apprendre à se maquiller, faire un régime etc. mais est-ce qu'elle arrivera à tenir le coup, à supporter toutes ses contraintes esthétiques et alimentaires slash physiques ou pas ? ça je te laisserai le découvrir j'ai trouvé que le manga était très intéressant dans un sens parce que justement, il nous montre tout, c'est complexe et c'est surtout qu'en fait, quand on la voit qu'on est avec elle comme ça dans la vie de toujours, comme son collègue on a l'impression qu'elle n'a pas de complexe parce qu'elle ne réagit pas spécialement qu'on va lui faire une vanne négative sur son poids etc. elle va faire comme si de rien n'était donc on a l'impression qu'elle n'a pas de réel complexe à première vue mais en fait, quand on creuse du coup, on se rend compte que c'est une jeune fille qui n'a pas confiance en elle qui se cherche qui du coup va aller jusqu'à vraiment faire un grand changement physique pour essayer de plaire à l'homme dont elle est complètement amoureuse et c'est ça qui est vraiment très intéressant au niveau du manga c'est voir toute cette évolution etc. personnellement, je te dirais quand même que j'ai préféré « Dites-moi que j'existe que sans complexe » par rapport à son scénario et la façon dont c'était abordé et je dois aussi t'avouer que « Sans complexe » a été très très chiant à lire pour moi je le trouvais un petit peu ennuyeux je ne trouvais pas aussi autant d'entrain que « Dites-moi que j'existe » et il faut savoir que je m'en suis rendu compte que c'était le même auteur qu'à la fin de la lecture du tome 2 parce qu'au niveau de la façon de raconter l'histoire et la façon de… la qualité de dessin on fait dire ça me dit quelque chose en fait cette façon de faire et de dessin et c'est là que j'ai cherché, que j'ai vu c'était le même auteur donc ce n'est pas que j'attendais déjà quelque chose de très haut par l'auteur mais bien du coup juste le fait que l'œuvre en soi ne m'est pas totalement plus mais je trouve quand même que le manga est et peut être intéressant justement pour ceux qui ont des complexes physiques je pense notamment à deux personnes qui sont cosplayeuses avec qui je suis amie je ne dirai pas les noms bien entendu mais qui complexent un petit peu d'être rondes elles ne sont pas non plus très grosses elles ne sont même pas en obésité morbide je pense juste qu'elles sont en surpoids voire début d'obésité mais c'est tout pour le situer et qui complaisent de ne pas faire tel ou tel cosplay parce que justement une d'entre elles subit actuellement du harcèlement ça c'est vraiment… les gens qui font ça vous êtes juste une bande de gros cons je n'irai pas plus loin mais vous êtes vraiment juste une bande de gros cons que de critiquer les gens sur leur physique mais en fait même si la personne n'est pas grosse mais même mince ne faites jamais un… ne donnez jamais un avis sur le physique d'une personne sur le fait qu'elle soit mince qu'elle soit grande qu'elle soit petite ou quoi de ce soit en disant oh je t'envie j'aimerais bien faire 1m80 comme toi et tout ça parce que tu ne sais pas si la personne le vit bien par exemple de faire 1m80 ou le vit bien d'être un taille 36 ou alors le vit bien d'être un taille 44 un truc comme ça donc ne jamais faire de… vraiment de… de donner un avis sur le corps d'une autre personne parce que des fois elle peut complexer sur ça et ça peut lui faire du mal plutôt qu'autre chose alors même si c'est d'une volonté de bien faire ça peut faire du mal donc je ne te conseille vraiment pas de donner un avis sur le physique d'une personne surtout quand tu ne sais pas voilà donc euh… voilà le manga est génial il faudra prendre des consciences et il faudra réfléchir pas mal de personnes je trouve le manga très intéressant mais personnellement moi il m'a déplu et il ne m'a pas suffisamment convaincu parce que déjà très clairement le tome 3 je me suis forcée à le lire pour le finir et très clairement il ne méritera pas donc de rester dans les étagères Akata qui sont justement ici mais voilà très très bonne lecture quand même je suis contente de l'avoir lu et une fois de plus comme tu le sais j'aime bien lire les mangas même si je ne vais pas aller plus loin voilà on continue et donc termine cette vidéo avec le manga Cher Chir je ne sais pas comment ça se prononce toujours est-il en ce qui concerne ce titre on est sur un titre qui date de 2017 au Japon et de 2021 en France pour son premier tome le dernier tome étant sorti en février 2022 pour ce qui est de la série elle est H-Crocier aux 12 ans et plus l'histoire est donc en 3 tomes nous sommes dans les genres alors il est dans la collection médium de Agatha et la sous-catégorie je ne sais pas du tout j'ai pas retenu et ça ne m'intéresse vraiment pas en fait et nous sommes dans les genres adolescence, sentiments, colocation, école on aborde aussi le côté drame, société on aborde aussi l'hétérosité, l'hétérosité et la b**** et je crois que c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est du mangaka je voudrais te dire nous sommes avec You-Mi-Sou-Soua je ne sais pas du tout comment ça se prononce et le nom ne me dit absolument rien mais ça après ça ne veut rien dire donc en ce qui concerne le résumé je vais te le faire et je vais d'abord te lire la phrase d'accroche dans Cher You-Mi-Soua met en scène l'amour impossible d'une adolescente ressent pour un jeune homme gay ça ne peut pas être le début d'une histoire d'amour entre lui et moi Haru à seulement 16 ans semble déjà ne peut rien attendre de la vie pour des raisons personnelles elle ne se sent plus du tout à l'aise dans son foyer aussi quand elle croise Rio un jeune homme gay dans le café où elle travaille elle ne peut pas s'empêcher d'être intriguée de fil en aiguille elle apprend que ce dernier vit dans une Cher House ah Cher voilà Cher House j'avais pas pensé au fait que ça soit ça bref dans une Cher House qu'il partage avec 3 autres personnes s'invitant de force chez eux elle finit par s'installer dans la chambre de Rio ce dernier a celle de l'accueillir en lui rappelant bien qu'elle ne devra surtout pas tomber amoureuse de lui mais à son âge Haru manque encore de maturité affective arrivera-t-elle à étouffer ce qu'elle commence déjà à éprouver avant de souffrir donc en fait la jeune fille Haru on voit très clairement qu'elle attend plus rien de la vie elle a une vie apparemment assez triste elle n'est pas du tout du genre à sourire et à être joyeuse donc du coup même beaucoup de personnes pensent qu'à son resto où elle travaille les gens ont un petit peu peur certains clients auraient peur d'elle parce que justement elle est assez froide et un jour elle va voir Rio venir à son restaurant puis il vient assez régulièrement il devient un habitué et un jour en fait elle va être intriguée par lui et elle va découvrir donc qu'il vit dans une Cher House donc elle se dit bah je veux aller vivre chez lui avec lui je veux voilà elle a vu quelque chose qui lui a plu chez lui et elle veut en fait pas forcément en amour direct mais puisse être son amie et le connaître, le découvrir etc donc bah justement elle va du coup demander pour vivre chez Rio sauf que le jour où elle fait ça elle tombe de fatigue parce qu'elle attend devant chez lui elle tombe de fatigue et comme ses colocataires à Rio du coup sont allés la voir quand elle s'est effondrée comme elle a dit son nom ils l'ont bazardé dans son lit le soir donc ils ont dormi ensemble dormi je précise bien ça manque à tous plus hein en même temps donc voilà et au final ils vont se rendre compte qu'ils aiment bien dormir ensemble que ça les apaise que ça les rassure etc donc finalement Rio va lui dire écoute on peut faire colocation tu peux venir à la Cher House tu peux partager le même lit que moi mais par contre tombe pas amoureuse de moi parce que je suis gay donc ça marchera jamais donc en fait justement on va suivre les aventures de Rio et de Haru est-ce qu'ils vont et leurs relations est-ce qu'ils vont rester simplement amis est-ce que vu qu'elle commence au fur et à mesure finalement à force de dormir dans le même lit que lui à ressentir des émotions est-ce que du coup elle va finir par tomber amoureuse est-ce que leur relation du coup est possible ou pas est-ce que Rio est totalement gay est-ce qu'il peut être bi éventuellement ou est-ce que voilà des fois c'est juste une personne qui fait que moi je vous le redis au cas où je suis né garçon je ressemblais à un garçon quand je me suis mis en couple et enfin un peu plus que ça quoi on va dire et je me maquillais pas et tout le tralala bref toujours est-il mon copain de l'époque était hétéro on l'a prévenu des premiers jours quand il m'a rencontré que j'étais bien un garçon et finalement on a fini par sortir ensemble et après bon il s'est du coup depuis qu'on est séparés il s'est remis avec des filles et voilà donc j'ai été son seul écart mais c'est aussi possible des fois ça arrive ce genre de situation donc voilà est-ce que Rio restera gay est-ce qu'il va finir par devenir hétéro slash bi etc etc est-ce que elle elle va arriver du coup à effacer ses sentiments et autres donc j'ai vraiment apprécié surtout quand on découvre le passé en fait de nos deux protagonistes clés leur vie etc les côtés un peu sombres et autres j'ai trouvé vraiment le manga très 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 intéressant et j'ai eu un giga coup de coeur pour ce titre seul défaut c'est qu'on va pas trop développer et aborder les deux autres colocataires mais en même temps sur un manga en trois tomes on ne pouvait pas le faire mais après c'est pas le plus important honnêtement on s'attache un petit peu aux autres mais en fait comme ils sont pas suffisamment développés on ne s'attache pas réellement à eux c'est ça aussi l'avantage c'est vu la façon dont c'est tourné on n'a pas le temps et on n'a pas l'occasion en fait de s'attacher aux deux autres colocataires et ça c'est plutôt cool donc en ce qui concerne ce manga manga plutôt intéressant super sympa qui peut être mis du coup dans une recommandation LGBT vu qu'on parle quand même de hétérosexuels mais les hétéros qui aussi soutiennent les LGBT parce que ces deux colocataires sont aussi amis au LGBT et c'est vraiment mis en avant on va développer donc du coup le fait que Ryo soit gay que elle elle soit amoureuse donc hétéro mais machin est-ce que du coup il peut avoir bi etc et aussi même il faut savoir que Ryo a un oncle et on découvre aussi que son oncle est gay et on va nous développer un petit peu la vie de l'oncle de Ryo et donc on va aborder un peu plus aussi en profondeur un petit peu quelques petits points de l'homosexualité donc ça c'est plutôt cool voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne ce manga je l'ai suffisamment adoré pour enfin gros coup de coeur très clairement et je l'ai suffisamment adoré pour qu'il finisse bientôt ici cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma précédente vidéo à Qatar et la blélie sur ce bye 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 Bye